Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 17 novembre 2020, 16h14, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas très bien. Et ça va vraiment mal au Nicaragua, cette fameuse tempête, la 30e, je pense, de la saison, qui n'est pas terminée encore. Iota, qui a finalement été un ouragan de catégorie 4 et presque 5, est qualifié de pire tempête depuis mille ans, imaginez-vous par certains. On en a parlé beaucoup, cette région-là de l'Amérique centrale qui a été frappée il y a à peine 10 jours par un ouragan puissant qui avait dévasté la région. Iota débarque au Nicaragua en tant qu'ouragan monstre de catégorie 4. 15 000, soit à peu près la distance, de Grand Central Terminal dans le centre de Manhattan, à l'aéroport international JFK dans le Queens, et tout ce qui sépare Puerto Cabezas et Olova au Nicaragua. Lundi soir, l'ouragan Iota a touché terre près de la ville de Olova, devenant le deuxième ouragan majeur en autant de semaines à frapper la région après que l'ouragan État est arrivé à terre à Puerto Cabezas le 3 novembre. 3 novembre, pardon. Tout comme la région côtière a commencé à faire des progrès dans sa récupération d'État, Iota a eu des impacts encore plus forts et a battu les mêmes communautés avec des vents de 155 000 à l'heure à l'atterrissage de lundi soir, le cyclone tropical le plus fort de la saison des ouragans dans l'Atlantique 2020. Arrivant sur terre à 22h40, les vents maximum soutenus d'Iota étaient à seulement 2 000 à l'heure de la catégorie 5. Imaginez-vous, mardi après-midi, alors que le centre d'Iota faisait éruption à l'intérieur des terres à travers le Nicaragua et au Honduras, ils s'étaient affaiblis en une tempête tropicale avec des vents soutenus de 60 000 à l'heure et répandaient de fortes pluies sur le Honduras, l'El Salvador et certaines parties du Guatemala. Wow! La perte d'ouragans de 1 novembre a marqué la première fois où on enregistrait deux ouragans majeurs qui touchaient terre au Nicaragua au cours de la même saison, dévastant davantage le pays saturé qui était toujours inondé de l'ouragan État, une tempête qui a fait au moins 130 morts. La crise humanitaire qui a été déclenchée après les pluies d'État sera sévèrement aggravée par les pluies torrentielles d'Iota. Le fondateur et PDG d'AQ Weather, le Dr Joel Myers, a averti qu'avant qu'Iota ne s'écrase à terre, que les chutes consécutives d'ouragans pourraient provoquer l'une des pires inondations dans certaines de ces régions depuis mille ans ou plus. Car le sol était encore saturé d'État. Quand Iota a fouetté la région, le terrain montagneux jouera davantage dans le déroulement de la catastrophe, ajoutant au danger d'inondations et de glissements de terrain importants. Les conditions se sont détériorées le long de la côte caraïbe du Nicaragua et du Honduras au cours de la journée de lundi alors qu'Iota s'approchait. En tant que tempête de catégorie 5, avec des vents violents et une onde de tempête croissante, Environ 40 000 personnes de la région de Gratias à Dios, au Honduras, ont trouvé refuge alors qu'Iota fonçait sur la côte lundi. « Nous sommes confrontés à une urgence incroyable. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, » a déclaré Myrna Wood, vice-présidente de l'ethnie Miskito dans la région, selon l'Associated Press. Les évacuations avaient eu lieu dans certaines des zones côtières, « Base du Nicaragua, où une onde de tempête insurvable devait approcher les 20 pieds au Honduras dans les zones les plus exposées aux inondations. Cependant, les pénuries de carburant compliquaient les efforts d'évacuation, a rapporté Reuters. « Certaines zones le long de la côte seront inhabitables pendant des mois, » a averti le météorologue principal d'AkiWeather, Mike Dole. Wow! Incroyable! Vraiment, ces gens-là ont été malmenés depuis deux semaines. Je vous laisserai tous les détails de cette tempête-là. Il y a des images aussi. « C'est une situation catastrophique qui se déroule dans le nord-est du Nicaragua, » a déclaré le Centre national des ouragans. « L'endroit de l'ouragan Iota est à environ 15 000 au sud de l'endroit où l'ouragan de catégorie 4 est à toucher terre. » Donc, ce sera tout un lendemain de veille que ces gens-là vivront dans les jours à venir. Vraiment, vraiment triste. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Une année 2020 qui va laisser des marques partout. Sous-titrage ST' 501